Dans ce chapitre sur le système immunitaire, nous avons cherché à comprendre comment notre corps se défendait contre les micro-organismes. Dans notre sang, nous pouvons trouver différents types de cellules. Celles qui sont le plus répandues sont les globules rouges ou hématies dont le rôle est de transporter les différents nutriments aux organes pour qu'ils fonctionnent. Il y a aussi les globules blancs appelés leucocytes parmi lesquels nous pouvons retrouver les phagocytes dont le noyau a une forme très caractéristique et les lymphocytes dont le noyau est bien rond et la taille très importante par rapport au reste de la cellule. Nous avons ensuite cherché à comprendre comment ces différentes cellules immunitaires combattaient les micro-organismes. Lorsque nous sommes contaminés par un micro-organisme ou antigène, il va y avoir une première réaction sur les premiers jours qui est non spécifique et rapide. Cela signifie que cette réaction agit contre tous les micro-organismes ou tous les antigènes. Cette première réaction est faite par les phagocytes qui vont digérer les antigènes par phagocytose. Si ce mécanisme n'est pas suffisant à éradiquer le micro-organisme ou l'antigène, d'autres cellules vont prendre le relais de façon plus lente et plus spécifique sur une période s'étalant de quelques jours à quelques semaines. Ce sont le rôle des lymphocytes. Nous avons d'une part les lymphocytes B qui vont agir contre les bactéries en fabriquant des anticorps qui vont permettre d'agglutiner les bactéries car la forme des anticorps est spécifique à la forme de l'antigène. Cela signifie que l'anticorps peut se fixer contre l'antigène et agglomérer les bactéries afin qu'elles soient éliminées par phagocytose. D'autres cellules peuvent intervenir dans le cas d'une contamination virale, ce sont les lymphocytes T qui vont, eux, détruire la cellule infectée par le virus grâce à un contact appelé aussi baiser de la mort. Suite à ces différentes réactions, les micro-organismes ou antigènes sont éliminés de notre corps et nous sommes guéris.